Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des muscles oculomoteurs. Pour cela nous allons adopter le plan suivant. D'abord une introduction, ensuite l'anatomie descriptive des muscles droits et obliques. Après, l'action des muscles oculomoteurs, leur vascularisation et innervation, et finir par une conclusion. Les muscles oculomoteurs sont au nombre de 6. Ils permettent la mobilisation du bulbe de l'œil dans les différentes directions du regard, en haut, en bas, à gauche, et à droite. Il existe 4 muscles droits, le droit médial, supérieur, latéral et inférieur. Et aussi, 2 muscles obliques, supérieurs et inférieurs. Ces muscles sont innervés par 3 des paires crâniennes, le nerf 3 et 4 et 6. Deuxièmement, l'anatomie descriptive et topographique. Commençons par les muscles droits. Leur origine est commune, par le tendon d'osine. Ce dernier s'insère sur le tubercule sous-optique et se divise en 4 languettes, supéro-interne, inféro-interne, supéro-externe et inféro-externe. Ces languettes vont se réunir 2 par 2 pour constituer l'origine de chaque muscle, notamment les muscles droits supérieurs, droits inférieurs, droits médiales et droits latérales. Les 4 muscles oculomoteurs droits se portent en avant, divergent légèrement en éventail pour gagner la partie antérieure du globe oculaire. Ils forment un cône musculaire à sommet postérieur fermé par les membranes intermusculaires. Quant à la terminaison, chaque muscle se transforme en un tendon large de 10 mm environ, 5 à 10 mm de longueur, de couleur blanc nacré. Tous les muscles droits se terminent au niveau de la sclère. Le droit interne a 5,5 mm du limbe. Le droit inférieur a 6,5 mm du limbe. Le droit externe a 7 mm du limbe. Le droit supérieur a 8 mm du limbe. Pour rappeler, le limbe est une zone de transition entre la cornée transparente et la sclérotique opaque. Concernant les muscles obliques, on va décrire en premier le muscle oblique supérieur. Le tendon d'origine de ce muscle prend naissance au fond de l'orbite, au niveau du tendon d'osine, un peu au-dessus et en dedans du trou optique et en dedans de l'insertion du releveur de la paupière supérieure. Son origine est située entre les origines du droit supérieur et du droit médial. Son trajet comporte deux parties, une partie directe, de son origine à la troclée. Et partie réfléchie, tendineuse, de la troclée au globe oculaire. Son corps musculaire de 30 mm, faisant suite au tendon d'origine, se porte en avant en longeant l'angle supéro-interne de l'orbite, entre le droit supérieur et le droit médial, jusqu'à la poulie de l'oblique supérieur où il se transforme en un petit tendon 20 mm, qui va se réfléchir à angle aigu pour aller s'insérer sur le globe. Il se dirige alors en arrière, en dehors et en bas. Il est tout d'abord rond après son passage de la poulie puis s'aplatit progressivement en passant sous le droit supérieur. Pour sa terminaison, il se dirige en dessous du droit supérieur, puis s'enroule sur le globe oculaire et s'épanouit en éventail pour s'insérer à la partie supéro-externe de l'hémisphère postérieur du globe oculaire. Le muscle oblique inférieur, lui, est le plus court des muscles oculomoteurs et le seul qui ne prend pas son origine au sommet de l'orbite. Il n'épare de courtes fibres tendineuses du plancher de l'orbite, à sa partie entéro-interne, en dehors de l'orifice du canal lacrymonasal. Son corps musculaire se dirige en dehors et en arrière en cravatant le globe par en dessous. Il passe sous le droit inférieur, puis il s'enroule sur le globe jusqu'à son attache sclérale. Sa terminaison se fait par une lame tendineuse très courte, étalée dans le cadran inféro-externe de l'hémisphère postérieur du globe, sous le droit latéral. Maintenant, on va voir l'action de chaque muscle oculomoteur. Dans ce schéma, on voit bien les mouvements du bulbe de l'œil dans chaque direction, ainsi que la fonction de chaque muscle oculomoteur. Le muscle droit latéral permet l'abduction. Le droit médial permet l'adduction. Concernant le droit supérieur, il est responsable de l'élévation, l'intorsion et l'adduction. Le muscle oblique inférieur, lui, permet l'élévation, l'extorsion et l'abduction. Le droit inférieur peut faire l'abaissement, l'extorsion et l'adduction. Le muscle oblique supérieur est responsable de l'abaissement, l'intorsion et l'abduction. Passons maintenant à la vascularisation des muscles oculomoteurs. La vascularisation artérielle de ces muscles est assurée par les artères musculaires. L'artère musculaire inférieure, branche collatérale la plus importante de l'artère ophtalmique, n'est presque toujours de l'artère ophtalmique, de sa face inférieure dans sa portion médio-optique. Cette artère va scullarisée les muscles, droit médial, droit latéral, droit inférieur et oblique inférieur. On trouve aussi les artères musculaires latérales, médiales et supérieures. Les artères musculaires isolées, nombreuses naissent de l'artère ophtalmique ou d'une de ses branches. Le sang veineux des muscles oculomoteurs est drainé par des veines épisclérales. Ces veines épisclérales s'unissent souvent pour gagner la veine ophtalmique supérieure qui se draine dans le sinus caverneux. L'existence de vaisseaux lymphatiques à l'intérieur de l'orbite demeure controversée. Ensuite, l'inervation des muscles oculomoteurs. Le nerf oculomoteur ou le nerf 3 assurez-vous l'inervation motrice du droit supérieur du droit médial du droit inférieur et de l'oblique inférieur. Le nerf trochléaire ou le nerf 4 assurent l'inervation motrice de l'oblique supérieur. Le nerf abducent ou nerf 6 assurent l'inervation motrice du droit latéral. Notez bien, toute paralysie d'un muscle provoque un strabisme paralytique et une diplopie si la lésion est unilatérale. En guise de conclusion, les muscles oculomoteurs sont des muscles striés au nombre de 6, 4 muscles droits et 2 muscles obliques, situés à l'intérieur de l'orbite. Les muscles droits horizontaux ont une seule action, abduction pour le muscle droit latéral, adduction pour le muscle droit médial. Les muscles droits verticaux ont trois actions. Ces muscles sont un des éléments responsables de l'oculomotricité avec les nerfs crâniens qui les commandent, les nerfs oculomoteurs, 3, le nerf trochléaire, 4, le nerf abducent, 6.